On dirait bien parce que je ne parle pas où on est, malheureusement. Non, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Parfait. Donc voici quelques petits renseignements. Bienvenue d'abord sur les voies ferries du Volet, le petit train touristique. Bienvenue dans cet autorail d'Ouf, comme vous avez pu le voir. Et vous êtes dans un monument historique, classé monument historique. Cet autorail est le seul qui reste d'une série de quatre, fabriquée en 1935-1939. Voilà, juste avant la guerre. Et vous avez pu voir sur les côtés, il y a marqué la flèche des Célènes. La flèche des Célènes, c'est une dénomination qui avait été faite par les CFT à l'époque, juste après la guerre, pour en faire un autorail touristique. Dans les années 50, 51, 52, 53, il y a eu deux étés. Pour vous dire que déjà, le tourisme à l'époque avait sa petite importance, cet autorail avait été transformé. Il y avait à l'intérieur un bar, et puis une hôtesse d'accueil. Et il faisait le parcours complet de la ligne que je vais vous expliquer, c'est-à-dire la totalité de la voie de l'Ouart. Ah bah ouais, c'est-à-dire que j'étais prêt d'un barrage d'oreille. Et donc, si tu m'en mets plein les oreilles, que ça, ça ira plus, hein. Donc, il faisait la totalité du parcours aller en tour dans la journée. Tout ça pour le tourisme, et c'était... Et c'était juste après hier. Mais ça n'a duré que deux étés, parce que manque de succès, où le tourisme à l'époque, le tourisme ferroviaire, en tout cas, n'était peut-être pas si bien vu que maintenant. Maintenant, bien sûr, l'autorail a du succès. Le train aussi. Donc, le tronçon que l'on fait, Saint-Agrèves, Danse, qui va jusqu'à Dinière, 37 km, c'est ce qui reste, c'est ce qui reste, avec le tronçon, la masse retournante, pour ceux qui connaissent, d'un réseau, à l'origine, qui faisait la boule de sur l'air, la boule de sur l'onde, la boule de sur l'air, la boule de sur l'onde, et le réseau, l'ensemble du réseau CFD, ça s'appelait, faisait 202 km. Ceci a été créé en... en... en mille... a été mis en service en 1902, mais suite à la loi Frécilet de 1886. Frécilet était un ingénieur qui, à l'époque, en 1882, le réseau national était pratiquement fini, et il a fallu faire une desserte plus fine des sous-préfectures. D'où la création d'une société qui s'est appelée CFD, le chemin de fer du chemin de fer départ de Ponceau, et ici, réseau du Vivaret. Et il y avait aussi le réseau des Charentes, le réseau de Lozère, le réseau du Chirac, il y en avait dans toute la France. Un petit réseau comme ça, à voie métrique, qui était fait à moindre coût, parce que, ben, financièrement, il y avait moins de monde, il y avait moins de dessert, donc, à moindre coût, voie métrique, 1 mètre. Le réseau national, c'est 1 mètre 545. Non, 455. Voilà. Donc, avec ces petits oreilles, au départ, en 1903, il n'y avait que des machines à vapeur et des wagons, là, il y avait des autorèges. Les autorèges sont arrivés au moment de la guerre, suite à une baisse de trafic, bien entendu. donc, en 1903, 1902, mis en service de la totalité de la CMT, par les CMT, avec des trains à vapeur. Et, pour l'époque, ça a été un progrès énorme, tout simplement parce qu'avant, 1902, on se déplaçait comment ? À pied et à cheval ? C'est tout ce qu'il y avait. Bon, donc, le train a été un vol d'herbure, au pied, une ouverture, une desserte, qui a permis aux jeunes, notamment, de partir en ville et de revenir fin de camomber, d'une part. Deuxièmement, on transportait les gens d'un village à l'autre avec les nombreux marchés et foires. Ça a été, chaque jour de la semaine, il y avait des foires dans tous les villages. Et puis, aussi, transport des voyageurs, transport des animaux, bien sûr, transport du bétail, transport du bois, vous avez vu qu'il y a beaucoup de bois dans la région. Donc, il y avait énormément de trains de bois qui descendaient à Saint-Étienne, à Dunière, et puis après, ils passaient sur l'eau-brézo. Énormément de trains de bois pour ravitailler les mines. Voilà, puisqu'il fallait beaucoup de bois à l'époque. Et puis, de l'autre côté de Saint-Agrèves, après Saint-Agrèves, la voie n'est plus de plus. Évidemment, il y avait le prédit de son rail avec la vitre remorque que vous avez peut-être vu dans le dépôt, là-bas, qui transportait les pimeurs, les fruits. de la vallée de l'Hérieux et de la vallée du Doubs. Donc, il y avait plus de l'avant et, je me dis tout de l'oreille, avec la remorque avait été faite fiscalement pour s'arrêter en plein champ. Les paysans, ils n'avaient que leur cagette et ils étaient directement en main. Ils s'arrêtaient en plein champ et ils descendaient à la voûte à la voûte ou à tournant. Pour vous indiquer aussi, une petite anecdote d'un inversement, chose extraordinaire à l'époque, à l'époque, on montait le poisson, le poisson, c'est un aliment fragile, le poisson pêché à Marseille, vendu le matin sur le pont de Marseille, transporté dans la journée le soir à Saint-Agrène. Dans la journée, dans des bacs de glace, il n'y avait pas de frigo. C'est quelque chose, ça demandait une organisation et quand même... Bon, ben voilà, on était capables de le faire. Maintenant, on est même plus capables de le faire. Voilà. Voilà un petit aperçu. Un petit aperçu du CAP. Maintenant, les VFB. Ça, c'est nous, ça. VFB, voie ferrée du Valais. Nous sommes donc une association qui avons repris en touristique l'exploitation de ce transport de lignes et nous sommes délicataires du CIVU, c'est-à-dire le salicat intercommunal des communes que l'on traverse qui nous ont remis en tant que bénévole de l'exploitation de ce transport-là. Vous êtes poussé pour le CIVU ? Pour leur propre compte, pour le compte du CIVU. Nous reversons en particulier les trois quarts de la recette au CIVU, bien entendu. mais bénévolement, nous assurons les services, l'entretien du matériel, etc., tout au long de l'année. Nous sommes 160 en erreur environ et une trentaine, 30 ou 40 actifs. C'est-à-dire, on est en association, 30 ou 40 actifs, tous bénévoles. Je ne précise rien, tous bénévoles. Il n'y a aucun salarié dans la société. Il n'y a plus des anciens, mais c'est fini. Non, 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 pas du tout. C'est fini, il n'y en a plus. Non, non, il n'y a plus d'anciens. Non, non, non. Nous sommes originaires de tous les horizons. Pas de la SACF, pas du chemin de fer. Il y a 10%, 10 à 15% du chemin de fer. L'autrement, nous n'avons de tous les horizons. Il n'y a plus des horizons, mais il n'y en a plus de CIVU. Non, non, il n'y en a plus de la CIVU. Le réseau. Le réseau a fermé en 1968. Et donc, il a été ouvert en 70. en tourisme. Le monde de la société. Voilà quelques informations.